nf-tob téhilim 99 allez la semaine prochaine on est à ça en béezrat hachem on aura fait déjà deux tiers du téhilim alors le mise mort 99 on va voir qu'il parle toujours de la venue de mashiach et de la milchemed gogou magog pourquoi dire ce téhilim c'est gula liot chassid toute personne qui a la volonté de devenir un pieux comme disait le rab chelkin il y a les pieds il y a les papiers et il y a les trépieds il y a les pieux il y a les papiers et les trépieds alors chassid c'est quelqu'un qui est dans la piété c'est à dire un homme il fait shabbat il fait kashrut normal la zenivrata l'homme il a été créé pour ça il n'a rien à demander à kadosh bauchu mais la piété comme on a expliqué la chassidoute ce qui se rappelle dans le misset isharim de faire plus que ce que à kadosh bauchu il nous demande une personne sa femme elle est gentille avec lui elle lui fait de temps en temps un souper c'est gentil elle lui amène même un souper tous les soirs mais elle mange pas avec lui bon alors ils ont un shalom baït on va dire arrangé c'est pas du vrai shalom baït un homme il mange avec sa femme il boit avec sa femme il sort avec sa femme qu'est ce qu'il veut il veut créer une connexion pareil la chassidoute la chassidoute c'est se sentir proche et l'envie d'être proche avec kadosh bauchu celui qui dit ce télim alors automatiquement il sera il arrivera à cette piété alors pour pouvoir arriver à la piété et au dibouk avec kadosh bauchu vous allez voir ces deux concepts ils reviennent souvent ce qu'on appelle la chassidoute et reftov on souhaite bonsoir à monsieur adak qui est revenu on vous souhaite un bauchim habayim nous vous avons manqué alors la chassidoute et la dvekout bachem dvekout bachem c'est vraiment se sentir collé avec hakadosh bauchu alors celui qui veut une ségoula qui le dise tous les jours douze fois par jour et il arrivera à devenir un homme pieux envers hakadosh bauchu alors ce télim on va voir il ressemble énormément au début en tout cas au télim 97 on va voir que le télim 97 et le télim 99 ils ont beaucoup de connexions l'une envers l'autre bauchaba yaakov on s'inquiétait tu étais en retard mais on s'inquiétait pour toi alors hachem malach yirgezou amin alors le télim 97 télim 97 il va parler de hakadosh bauchu quand il est grand quand hakadosh bauchu il va amener machiach toute la joie qu'elle va être donnée à l'inverse dans ce dans ce télim on va voir on va parler en tout cas au début de comment hakadosh bauchu il va être avec les nations quand hakadosh bauchu il va venir il va apporter le machiach il va amener michemet ou gog ou magog et alors on va voir comme on a déjà parlé souvent qu'au moment où machiach il va venir il va y avoir deux choses il va y avoir la récompense aux tzadikim et la punition aux mécréants ce qui fait partie des 13 ma'aminim deux fois hakadosh bauchu noten sachar la tzadikim ou ma'anish la rechaïm il faut savoir qu'à kadosh bauchu les mécréants ils vont payer il y a des fois des gens qui font des bêtises et le temps il a l'air bien ça a l'air de leur donner du succès on vole on tue on arnaque les gens ça a l'air bien mais à la fin des temps vous inquiétez pas tout le monde a passé à la casserole pour pouvoir y arriver et les nations du monde vont être punies comme c'est marqué dans toutes les nations qui vont être malheureusement qui vont venir contre israel hakadosh bauchu il va les punir alors les mizmorim d'avant on avait parlé de la joie et de la simcha et de la gila et de la rina qu'ha kadosh bauchu il amène am israel au moment où hakadosh bauchu il va amener le machiach ici on va voir comment a kadosh bauchu il va se comporter avec les tzadikim on va voir moshé aaron qu'est ce que moi kadosh bauchu il se comporte et que même si a kadosh bauchu on va voir qu'il a la rahamim la miséricorde de l'autre côté a kadosh bauchu par rapport aux tzadikim il se comporte comme un cheveu et malheureusement des fois les tzadikim il paye énormément et chaque personne elle a besoin de se réveiller et d'avoir ce réveil comment on doit élever à kadosh bauchu à chaque niveau alors david ameler comment ça il dit en tout cas moshe rabel d'après certains on appelle le méchore on sait pas trop qu'il a écrit moshe est-ce que c'est moshe qui l'a composé david qui l'a écrit c'est moshe qui l'a écrit et moshe moshe qui l'a composé moshe qui l'a écrit david qui l'a mis ici comme on avait déjà vu depuis le tehilim 90 alors hachem malach yirgezu amin que veut dire le mot yirgezu alors le mot yirgezu en hébreu roguez veut dire énervé mais c'est pas ici le terme qui veut dire ici yirgezu vient du mot peur au moment où akadosh bauchu hachem malach au moment où baifacto akadosh bauchu il sera roi et akadosh bauchu il va être melech al-kola olam alors automatiquement qu'est-ce qui va arriver yirgezu amin les nations du monde elles vont avoir peur et elles vont trembler akadosh bauchu il s'appelle comment yoshev hakeruvin celui qui est assis sur les chérubins alors qu'est-ce que ça veut dire assis sur les chérubins vous savez que dans le kodesh hakodeshim il y avait le saint des saints il y avait un haron sur le haron il y avait un chapeau un caporet sur le caporet il y avait deux chérubins et c'est marqué que akadosh bauchu il parlait à moshe rabbenu mais à la caporet alors akadosh kabiyachol akadosh bauchu il est comme au-dessus du kéruvin pourquoi alors vous savez que dans votre gorge vous avez vos cordes vocales les cordes vocales représentent comme deux demi-ronds comme ça que l'air il passe à travers vos codes vocales et ce qui vous donne le pouvoir de parler baruchu hachem akadosh bauchu nous donne la possibilité de parler c'est quand l'air elle passe à travers ses cordes vocales le kakamim nous explique dans le zoa que pareil les chérubins les kéruvin ils faisaient ce demi-cercle avec leurs ailes au dessus du bet amigdash ce qui créait comme une fonction de cordes vocales et le son de dieu il passait à travers ses cordes vocales ce qui donnait que moshe rabbenu pouvait entendre la prophétie donc le souf kaviachol akadosh bauchu passait à travers les kéruvin et des kéruvin arrivait le son la parole la nevoie akadosh bauchu alors le ibn ezra il nous explique c'est quoi yoshev akadosh bauchu il dit que que veut dire tanout haaret que veut dire le mot tanout alors le mot tanout vient du mot noter pencher alors vous savez que avant quand akadosh bauchu je sais pas si vous saviez mais quand hachem a créé le monde le monde n'était pas comme aujourd'hui aujourd'hui le monde est sur un axe ok et une des raisons que le monde est sur un axe c'est que c'est ça qui permet à l'homme de pas vivre trop longtemps avant l'homme vivait 900 ans 800 ans quand le monde était sur un axe égal droit si je me trompe pas on est à 16% ou 32% je me rappelle plus maintenant ma tête elle est un peu fatiguée en fin de journée mais il en reste c'est que le monde il y a un axe sur le monde mais avant le monde était droit kaviachol akadosh bauchu kamashar va revenir il va ramener le monde à son axe égal et là ce qui va permettre kaviachol akadosh bauchu de venir et de rétablir certaines vérités pour pouvoir y arriver akadosh bauchu comme on a expliqué il s'appelle shokhena keovim comme on a expliqué que hachem au moment où ma chèque il va venir alors automatiquement il va de nouveau revenir sur le bet amigdash et c'est pour c'est pour ça que hachem il dit yirgezu amim yoshev kerovim sakamashar sera là tanout haaret alors il va de nouveau faire pencher le monde le radak un autre comment 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 commentateur il explique et il dit qu'est-ce que ça a à voir ce verset 99 avec le verset 97 et il explique et il dit que là bas c'est marqué hachem alach tagel haaret tout le monde va être joyeux et ici on voit c'est marqué yirgezu amim et il dit qu'est-ce que ça veut dire il dit qu'en vérité le chapitre 99 il va se passer avant le chapitre 97 quand akadosh bauchu va venir alors c'est là que les nations du monde vont être terrorisées de ce qui va se passer que akadosh bauchu va être présent que akadosh bauchu il va juger le monde que akadosh bauchu il va faire et après cela tagel haaret c'est pas qu'il y aura d'abord la joie et après il y aura la peur dit le radak non d'abord akadosh bauchu il va punir les mécréants le monde entier va avoir cette peur et après cela akadosh bauchu il donnera au monde la joie la simcha et on pourra voir akadosh bauchu hachem pasouk bet bet sion hachem il est dans tion alors on a déjà expliqué c'est quoi tion yérusalem à deux noms l'apnimiout et or ma kif akadosh bauchu il réside en tion gadol qu'est-ce que ça veut dire hachem bet sion gadol pourquoi il y a un petit tion et il y a un grand tion qu'est-ce que ça veut dire hachem bet sion gadol alors la première explication elle est c'est que en vérité akadosh bauchu dans le ciel on sait déjà qu'il y a une autre ville qui s'appelle yérusalem yérusalem shalmala yérusalem d'en haut elle est par rapport à yérusalem d'en bas mais qu'est-ce qui fait montrer la grandeur de dieu c'est pas quand dieu est dans jérusalem d'en haut mais c'est seulement qu'en hachem il peut vivre et il peut faire montrer qu'il est à l'humanité dans yérusalem d'en bas c'est là que akadosh bauchu alors automatiquement il est kaviyachol gadol pareil il y a un commentateur qui s'appelle le maharcha rabbenu shemuel eliezer adlish le maharcha il demande une question dans maseche tzuka tout le monde il connaît cette gemara la gemara il dit bimakom sheba le teshuvah traduction à l'endroit où les bale teshuvah ils se tiennent alors les tzadikim gémurim ne peuvent pas se tenir ça voudrait dire si on irait cette gemara qu'en vérité un bale teshuvah il est mieux qu'un vrai tzadik ça veut dire un gars il fumait shabbat il prenait la voiture il mangeait pas kasher un bon jour il décide de faire shabbat de devenir une bonne personne et ben il est mieux que moshe rabbenu il est mieux que tout le monde pourquoi parce que lui on va dire ah ben tu sais toi t'as pas connu l'autre monde toi t'as connu que la torah l'homme qui a connu le monde extérieur et qui est revenu à la torah alors il est mieux que toi pourtant ce concept là il est très difficile à comprendre et laissez-moi vous expliquer pourquoi historiquement dans la torah qui c'est qui a été les grands hommes moshe rabbenu moshe rabbenu n'était pas un bale teshuvah moshe rabbenu n'a même pas voulu boire le lait de d'une non juive au moment où il devait allaiter pourquoi parce que la chaîne il a dit celui qui va parler avec dieu est-ce qu'il va têter le lait d'une non juive comment c'est possible je comprends pas première question deuxième question on sait que nous avons trois patriarches avra mitsrake yaakov qui est le patriarche choisi et moufra et qui est le plus bon des patriarches yaakov avinu yaakov avinu il est le patriarche c'est même marqué dans l'agmara et dans le zoa que avra mavinu n'a existé que parce qu'il va avoir un petit fils comme avra je comprends pas yaakov avinu il n'est de kim de yitzrak de rivka il avait des bons parents avra mavinu lui il avait un père qui s'appelait terach qui voulait faire avodazara qu'il a éduqué à idolâtrie alors pourquoi c'est pas avra mavinu le meilleur des patriarches et ainsi de suite toute l'histoire juive elle nous a prouvé souvent et en majoritairement que les gens qui étaient sadiques depuis leur jeune âge ils ont un avantage par rapport au baït échouva la gemara dans ma secrète soukha la gemara dans ma secrète soukha nous dit que le jour de simchab et hachoé va au moment où on puisait l'eau alors vous savez qu'il y avait cette mitzvah extraordinaire le jour de soukot toute l'année on versait du vin dans le mitzvah mais à soukot on versait de l'eau et quand on versait cette eau on devait aller puiser l'eau à mehashidwar c'est une rivière où kachamim ils allaient puiser l'eau et au moment où on allait puiser cette eau là ça fait simchab bet hachoé va la joie du moment où on puisait l'eau tous les rabbanim chantez danser et la gemara elle dit qu'est ce que les sages d'israël disaient achre zikno teynou heureuse notre vieillesse chez l'eau bicha et et yadou teynou heureux notre vieillesse qu'elle n'a pas fait honte à notre jeunesse ça veut dire que des fois quand tu es jeune ah va tu es un petit schnampan quand tu vieillis ah tu deviens bien alors le gars qu'est ce qu'il vient quand il dit papy comment tu étais quand tu étais bien ah mon fils vaut mieux pas en parler tu sais maintenant je suis bien mais avant j'étais pas le plus grand sadique la gemara dit que les kachamim qu'est ce qu'il disait achre yadou teynou chez l'eau bicha et yadou teynou vaut mieux nous on est heureux que notre vieillesse ça fait pas honte à notre jeunesse le marcha il demande mais je comprends pas la gemara elle dit au moment où la personne elle a fait teshuva il est plus grand que les sadikim alors pourquoi les gens avaient honte de leur jeunesse alors tu as fait teshuva mon fils c'est pas grave avant tu t'appelais al capone maintenant tu t'appelles riche la quiche avant tu t'appelais chef des brigands maintenant tu avou ta de rabia rabia ou khanan pourquoi les gens qui avaient leur jeunesse qui étaient peut-être un peu frauduleuse un petit peu méchante ils avaient tellement peur le marcha il donne un yesos il faut apprendre protéger vos enfants on verra on va parler plus tard de cela mais le marcha il donne un premier yesos il dit le marcha qu'en vérité il y a deux choses il y a ce qu'on appelle dans ce bas monde et on a ce qu'on appelle dans le monde futur et il dit dans ce bas monde à travers les humains quand vous voyez un homme comme le rave khanievski qui est né dans une maison de torah père de torah grand-père de torah arrière grand-père de torah c'est bien baruch hachem mais on n'est pas très impressionné quand nous on voit un jeune son père n'était pas un rabbin son grand-père n'était pas un rabbin et que lui devient un religieux il vient torah shabbat kashrou torah devient un homme incroyable on dit waouh tu as vu ce rabbin son père n'était pas rabbin et pourtant il est devenu quelqu'un de bien dans l'eau au lam hazeh dans ce bas monde là le sanctifique la sanctification du nom de dieu elle est beaucoup plus grande à travers les bâles et échouva que les vrais que les rabbins de père en fils les rabbins de père en fils ils n'arrivent pas à sanctifier le nom d'akadosh baruch hachou comme ce que ils font les bâles et échouva les bâles et échouva eux ils sanctifient akadosh baruch hachou mais dans le ciel qu'est-ce qui est plus grand est-ce que dans le ciel le bâle et échouva il a une plus grand parle ou behemmet celui qui est ffb comme on dit en anglais en anglais from from birth il est plus grand ça veut dire que quoi qu'en vérité il y a deux choses il y a l'homme par rapport à l'homme et l'homme par rapport à dieu alors pareil il faut savoir que akadosh baruch hachou où est-ce qu'il devient grand où est-ce qu'il y a la grande sanctification du nom de dieu pas seulement dans le ciel akadosh baruch hachou il peut rentrer demain matin dans l'hérouchalaïm shemala et son nom il sera sanctifié par les anges mais où est-ce qu'elle arrivera la véritable sanctification d'akadosh baruch hachou seulement au moment où akadosh baruch hachou il va vivre sur terre et il va descendre sur terre et il va faire montrer à l'humanité akadosh baruch hachem est grand alors automatiquement c'est là que akadosh baruch hachou akadosh baruch hachem betsyon gadol ça c'est le grand tsyon akadosh baruch hachou ils vont ils vont voir que quoi akadosh baruch hachou il est grand dans la fin du verset on voit un mot qui s'appelle veram alors dans ce passouk on voit deux choses akadosh baruch hachem réalisation gadol ve ram quelle différence il y a entre le mot gadol et le mot ram si on traduit les mots en vérité ça a l'air des synonymes gadol c'est grand ram réemim c'est des montagnes ramim c'est grand alors pourquoi david amelech il a dit deux choses gadol et ram quelle différence il y a entre gadol et ram farshim ils expliquent et ils disent qu'en vérité il y a deux choses il y a ce qu'on appelle par rapport à israël toujours et par rapport aux nations akadosh baruch hachou il est gadol par rapport à israël par rapport aux nations il s'appelle ram quelle différence il y a pourquoi dieu par rapport à israël il s'appelle gadol et par rapport aux nations il s'appelle ram alors la réponse elle est que quand un homme il est proche ouais alors imaginez vous voyez vous allez avoir un match de hockey ou de basketball là bas ils sont tous des géants 2 mètres, 2 mètres 10, 2 mètres 20 ok de loin vous voyez qu'il est grand mais vous n'avez pas vraiment la perception qu'il est grand maintenant imaginez vous qu'on vous invite les afdiles à venir sur le match de hockey à côté du géant là 2 mètres 40 et vous vous faites 1 mètre 40 là oui waouh il est vraiment grand ouais pourquoi parce que quand tu es proche de lui alors tu peux voir véritablement sa grandeur les afdiles nous akadosh baruch hachou c'est pas de loin qu'on voit dieu nous on voit hachem nous on vit avec hachem alors nous gadol hachem betsyon gadol akadosh baruch hachou tsyon le peuple juif comment il le voit il le voit gadol parce qu'il est proche de lui on sent que béhemet on est avec proche d'akadosh baruch hachou alors on peut voir sa grandeur les nations du monde qu'eux ils ne voient pas hachem eux ils ressentent akadosh baruch hachou eux ils ne le voient pas alors pour eux c'est pas vraiment grand c'est haut on raconte une histoire qui vous va montrer le personnage on raconte qu'il y avait un jour vous savez le général de Gaulle était très grand et alors un jour il est arrivé dans une ville une petite ville de banlieue et le maire de la ville était plus grand que le que le que le général de Gaulle alors il y avait un journaliste que le journaliste il regarde le général de Gaulle et il lui fait monsieur le président général de Gaulle ça fait quoi d'être à côté de quelqu'un plus grand que vous et là général de Gaulle dit cette fameuse phrase il dit grand non haut oui gava alors il dit général de Gaulle il n'est pas plus grand que moi je suis le président alors il est plus haut il est haut mais grand il n'est pas parce que moi je suis le président pareil les béni israël eux ils ressentent Dieu ils comprennent akadosh baruch hachou alors automatiquement pour nous il est gadol mais les goyim eux c'est seulement ram c'est seulement une hauteur qu'il est avec eux parce que ram c'est comme ram venissa haut et élevé comme on voit plus tard on va voir aussi dans le thélim 113 c'est marqué ram alcool goyim hachem alakshamayim kevodo aussi que les nations du monde il faut savoir que eux ils ne voyaient pas akadosh baruch hum par rapport à qui il est mais ils comprennent hachem à travers son action nous on n'a pas besoin de voir hachem ouvrir la mer on n'a pas besoin d'hachem d'envoyer le corona ou de guérir le corona pour comprendre qui est akadosh baruch eux ils ne voyaient akadosh baruch que quoi que à travers véritablement leur action on va reprendre l'exemple du on va reprendre l'exemple du du basketball on sait que le palier de basketball il est à 3,5 m alors si vous arrivez imaginez vous un homme vous voyez un match de basket et vous voyez que le gars il lève la main il met la balle alors vous voyez qu'il est grand mais vous ne comprenez pas qu'il est grand à l'inverse quand vous allez vous mettre à côté de lui dire waouh tu fais 3 mètres de haut tu es très grand alors je peux voir que tu es grand parce que je te compare à quelque chose par rapport à deux données mais pourtant vivre que tu es grand ça je ne l'ai pas vu en Israël il s'appelle Gadol parce qu'il comprend tout ce que Akadosh Bauchoui fait les nations du monde ils voient yachem qu'il est grand à travers ses actions c'est pour ça que eux ils sont plus loin et eux ils s'appellent Ram et nous on s'appelle Gadol Passouk Gimel le Passouk il dit Yodou Shimcha Gadol Venora alors aussi Atiyon et ainsi toutes les nations du monde Yodou que veut dire le mot Yodou ? le mot Yodou vient du mot Hoda remercier les Hodot Tov les Hodot L'Hashem Yodou Shimcha tout le monde va remercier le nom de Akadosh Bauchoum et qu'est-ce qu'ils vont dire Gadol Venora Kadosh ici vous voyez qu'il y a combien d'adjectifs à Akadosh Bauchou ? Trois Gadol Nora et Kadosh David Hamelech il écrit trois adjectifs par rapport à Akadosh Bauchoum Gadol ouais Gadol Nora et Kadosh qui vont être ils vont être là par rapport à Akadosh Bauchoum c'est quoi ? alors Hougadol qu'est-ce que ça veut dire Gadol ? Gadol généralement c'est un titre qu'on donne Akadosh Bauchoum par rapport au Chesed Rav Chesed chaque personne qui est un donneur dans la Torah il a le titre de Gadol la Gemara dans Masakhet Pesachim elle nous enseigne et elle nous dit comment on détermine un grand et comment on détermine un petit c'est quoi un grand et un petit est-ce que tu as beaucoup d'argent ? comment on détermine si tu es grand ? la Gemara nous dit un des facteurs de grand c'est celui qui n'a pas besoin d'autrui toute personne qui est dépendante de quelqu'un alors il s'appelle petit toute personne qui est grand alors il n'a pas besoin la Gemara elle dit par exemple Masakhet Suka comment à partir de quel âge un enfant son père doit l'éduquer à dormir dans la Suka bon je sais qu'à Montréal dormir dans la Suka ça n'a pas vraiment grand sens à cause quand il fait moins de 10 degrés et qu'il vous neige dessus bon il ne faut pas trop réfléchir mais dans les pays à Marseille en Israël en France ou Bémet il fait assez chaud au Miami dormir à Suka c'est normal la Gemara elle demande à partir de quel âge le père a l'obligation d'éduquer son fils pour faire dormir son enfant dans la Suka la Gemara elle dit à partir du moment où l'enfant quand il se réveille il ne crie pas maman 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 bon dans certaines familles à 40 ans il crie encore maman ça je sais mais dans les gens normaux il se réveille il ne crie pas maman maman ça va tu peux te réveiller tu peux faire ton café tout seul sans avoir ok la Gemara elle dit à l'époque en tout cas je ne sais pas si aujourd'hui ça s'applique encore mais Alec Gemara a dit 6-7 ans un enfant il se réveillait il ne criait pas maman écoutez 6-7 ans chez moi à 18 ans il crie encore maman je ne sais pas ce qu'ils ont fait mais on a un peu de retard cérébral alors je vois que je ne suis pas le seul je vois que tout le monde rigole je vois que vous avez les mêmes à la maison maman reviens j'ai les mêmes à la maison ok alors Panzani alors ça va je vois que M. Kenji il rigole bien ce soir bon c'est pourri mais un peu en bientôt alors qu'est-ce qui se passe ça veut dire la Gemara dit que dès que l'enfant il devient autonome il peut se lever s'habiller sans avoir besoin de quelqu'un alors automatiquement il est quoi il est gadol pareil toute personne qui dépend de l'autre il s'appelle katan tout celui qui est indépendant il s'appelle gadol Akadosh Bauchou il n'a besoin de personne ni de vous ni de moi ni des malachim rien Akadosh Bauchou Hachim est dans l'unicité il n'a besoin de rien comme le Ramam le Ramam le Ramam le Ramam le Ramam le Ramam vous verrez là-bas le Ramam il explique Akadosh Bauchou que Hachim n'a besoin de rien et quel est qu'est-ce que Hachim il fait quand un homme il est grand et ben quand l'homme il est grand il est indépendant alors qu'est-ce qu'il veut il veut donner Akadosh Bauchou il veut donner donc quand on dit qu'Hachim il est grand ça veut dire quoi qu'il est grand Akadosh Bauchou il est plein de bonté Akadosh Bauchou il a juste une seule envie de pouvoir donner Abraham a vu nous aussi s'appeler Gadol pourquoi parce qu'il avait cette mida de Chesel Nora terrifiant qu'est-ce que ça veut dire terrifiant c'est que Akadosh Bauchou et ben le monde tout lui est possible Akadosh Bauchou il est Gadol il peut arrêter le soleil il peut arrêter la lune il fait ce qu'il veut en un mot et il peut décider de continuer le monde comme il veut que rien ne l'empêche alors le fait que Akadosh Bauchou rien ne lui est impossible alors déjà en soi-même c'est quoi c'est Nora pour pouvoir y arriver et le troisième adjectif d'Akadosh Bauchou qu'Akadosh Bauchou il est Kadosh qu'est-ce que ça veut dire Kadosh Akadosh Bauchou il est loin de tout ce que l'humain il est capable de pouvoir penser et d'avancer et d'avancer pour pouvoir arriver dans la Kedusha d'Hashem on va dire dans deux minutes on va expliquer un concept incroyable la Briyat HaOlam qui ramène dans l'écouté à la Chot de Rabbi Natan mais avant ça on va expliquer Passouk Dalet le Passouk il dit alors là on a plusieurs explications par rapport à ça Rashi il explique que ce verset HaShem il est fort il est relié au Passouk d'avant et il dit que quand les nations elles vont savoir elles vont reconnaître Akadosh Bauchou alors elles vont savoir qu'HaShem il est il est fort ça veut dire que Akadosh Bauchou comme on a expliqué parce qu'il est Gadol parce qu'il est Nora parce qu'il est Kadosh alors automatiquement il a le royaume le plus fort pour pouvoir y arriver alors Akadosh Bauchou il aime la justice et la droiture Akadosh Bauchou lui il aime faire sortir la justice dans le monde et c'est cela que toutes les nations du monde elles vont elles vont avancer et elles vont comprendre Akadosh Bauchou pour pouvoir pour pouvoir y arriver Am Israël eux Yodou Shemecha eux ils remercient Akadosh Bauchou et ils avancent alors qu'est-ce que c'est Am Israël le pasteur qui continue et il dit Atta Konanta Mesharin que veut dire Atta Konanta le mot Konan veut dire l'itkonen en un mot c'est se préparer mais qu'est-ce que ça veut dire se préparer ça veut dire ici tu as basé le monde ça vient de faire une base le mot Akadosh Bauchou il a créé le monde sur une base quelle est la base du monde dit David Améler Atta Konanta toi Akadosh Bauchou tu as basé le monde sur quoi Mesharin sur la droiture la Yashrut le Emet comme on a parlé pas les mensonges pas les hypocrisies reliser les cours qu'on a fait en ce moment pour pouvoir pour pouvoir y arriver ce qu'on appelle la le Mishpat Yosher un jugement qui est droit malheureusement souvent des gens ils se font attraper avec des faux jugements Barminan l'homme il doit être droit dans son jugement pas essayer de tordure le monde à à à l'avenir au futur Akadosh Bauchou il va s'asseoir avec Tzedek avec la vérité et bien sûr il n'y aura plus de mécréant parce que tout va être bien dans la paix alors c'est pour ça que David Amel il dit en vérité le début du monde c'est la droiture malheureusement il y aura le Yetzirara mais quand Mashiach va venir qu'est-ce qui va se passer va revenir à la base du monde qui s'appelle la vérité c'est ça qu'Akadosh Bauchou il a voulu renforcer et baser le monde sur la droiture Mishpat ou Tzedaka là on va dire deux mots mais on va les expliquer parce qu'en vérité ces deux mots là ils sont incompréhensibles Mishpat c'est la justice Tzedaka c'est la bonté comment les deux peuvent coexister on va raconter une petite histoire parce que vous êtes sympathique ce soir on va raconter une petite histoire même des blagues des histoires ce soir alors on raconte qu'il y avait un jour un homme il avait prêté à une orpheline à une veuve il lui avait prêté une pièce une pièce d'argent qui était importante on va dire 1000 euros 2000 euros le mec était multimillionnaire et la femme la pauvre elle n'avait pas de quoi manger alors il est venu chez Baba Saleh demander d'avoir un dint Torah un jugement rabbinique que la femme doit lui rembourser le rave il a dit il faut l'amener en cours alors la femme elle a été convoquée en cours et la femme elle a dit ok monsieur qu'est-ce que vous avez à dire il dit voilà j'ai prêté à cette femme 1000 euros 1000 dollars je ne sais pas 1000 dirhams je ne sais pas ce qu'il y avait au Maroc à l'époque 1000 pesos je ne sais pas quoi et il faut que maintenant elle me rembourse alors le rabbi ça y est demande à la femme madame qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense elle dit rabbi je n'ai rien à dire oui j'ai emprunté la pauvre la pauvre la pauvre elle n'a rien vous voulez quoi qu'elle coupe son bras qu'elle coupe son pied pour rembourser le rabbi lui a dit mais je ne comprends pas la halakha c'est la halakha on n'a pas la parole avant des sentiments elle a emprunté elle doit rembourser mais il a dit mais de l'autre côté il y a une halakha qu'il faut avoir pitié d'une orpheline alors comment vous allez faire qu'il faut d'arabe babassal il a dit attendez je vais trouver une solution alors le moment du jugement il arrive babassal il dit levez-vous les deux alors il dit vous monsieur Intel propriétaire de l'hôtel Intel propriétaire de la compagnie Intel propriétaire de la maison Intel monsieur qui vaut 300 millions de dollars monsieur qui a ça et ça et ça il lui a fait toute la liste de tous les biens qu'il avait il dit apprêtez à madame veuve orpheline sans un sou sans avoir rien qui crève de faim qui a pas de quoi boire qui a pas de chaussures qui a pas d'habits ses enfants sont malades devait rembourser à monsieur qui a 4 hôtels 5 maisons 6 compagnies qui a là les mille dollars que vous lui devez quand le monsieur il a entendu tout l'argent qu'il avait il dit c'est bon rabbin j'ai plus besoin de l'argent il a dit le rave ça c'est une mishpat ou tzedaka mishpat il faut payer mais il y a tzedaka il faut rappeler au gars qui vaut 300 millions de dollars et que la pauvre femme elle lui a prêté 100 dollars qu'est-ce que tu veux faire mishpat ou tzedaka dire c'est pas grave c'est faux il faut rembourser mishpat de l'autre côté tzedaka il faut qu'il arrive à arriver à faire alors bémet les nations du monde à la fin ils vont voir ils vont se poser une question comment Hachem il est mishpat ou tzedaka d'un côté il a fait quoi il a puni le peuple juif des claques et des barres la Shoah 7 octobre inquisition des morts tout ça mishpat de l'autre côté écoutez qu'est-ce qui est écrit c'est marqué qu'après chaque fois qu'il y a eu une époque très dure au peuple juif qu'est-ce qui se passe vous allez voir que le peuple juif il reçoit une staka incroyable prenez la deuxième guerre mondiale le peuple juif n'a jamais été aussi riche de l'histoire de l'humanité qu'après la deuxième guerre mondiale jamais vous croyez que vos grands-parents ils avaient deux chevaux vous croyez que vos grands-parents ils avaient tous des maisons comme nous avec des terrains avec des balançoires avec autant de costumes qu'on a même pas dans les rêves un jour j'en ai mis il m'a dit si mon grand-père il aurait imaginé que j'aurais trois voitures que j'aurais trois étages que j'aurais Baouk HaShem une maison à Montréal une maison à Miami une maison au nord Baouk HaShem assez de costumes pour m'en mettre un tous les jours il n'aurait jamais pu imaginer mais il aurait encore moins imaginé que je serais sous Xanax ça il n'aurait jamais imaginé qu'avec tout le bien qu'HaShem il me donne que je suis encore sous des pilules pour pouvoir les pilules du bonheur il dit c'est là mon grand-père il n'aurait jamais imaginé un homme honnête Tzedakah ou Mishpat HaShem il fait Mishpat de l'autre côté qu'est-ce que HaShem il fait il fait Tzedakah Akkadosh Bauchu il donne et ça les goyim même à la fin des temps ils vont comprendre ce qu'Akadosh Bauchu il a fait Rabbi Nathan de Breslev il reste un peu de temps il donne un mahamar pour expliquer ce concept de Mishpat ou Tzedakah qu'est-ce que c'est Mishpat qu'est-ce que c'est Tzedakah pour ceux qui le veulent c'est on l'écoute Halachot Matana donc Choshen Mishpat Halacha He et le autre Aleph alors il dit qu'est-ce que ça veut dire que HaShem il est Tzedakah ou Mishpat qu'est-ce que ça veut dire qu'HaShem il est justice mais aussi il est bonté il dit c'est marqué Mishpat ou Tzedakah Baya Ako Vata Asita c'est marqué dans Téhilim chapitre 33 c'est marqué dans Téhilim 99 qu'on est en train de lire Mishpat ou Tzedakah Baya Ako ouais et il dit en vérité de ces chemins d'Akadosh Bauchou sont impossibles à l'esprit humain de les comprendre et il dit la preuve alors vous savez les Ashkenazim ils ont ce qu'ils en appellent des Pioutim alors chez les Sefarad des Pioutim ça veut dire des chansons chez les Ashkenazim des Pioutim ce sont des compositions qui parlent de certains sujets et ils ont dans les fêtes Rosh Hashanah Yom Kippur Sukkot Pessah des morceaux de prières rajoutées qui rajoutent dans la Téphilote c'est un peu une question qui c'est qui les a composées d'après Tosfod dans Chagiga c'est Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon le fils de Rabbi Shimon Ba Yochai qui a composé tous ces morceaux de Téphilat d'après certains c'est Rabbi Eliezer qui les a composés d'après d'autres il y a différents compositeurs qu'il y a eu mais il en reste c'est que ce sont des morceaux de prières qu'on lit les Ashkenazim le jour de Rosh Hashanah et ils disent une phrase comme ça et à l'endroit de la justice il n'y a pas de bonté et à l'endroit de la bonté il n'y a pas de Tzedakah alors il n'y a pas de justice mais toi tu fais les deux alors au jour de Rosh Hashanah c'est un peu compliqué Dieu il est dans l'ordre et que ça soit sur le qui s'est digne et là on demande Hachem mais pitié de nous tu ne comprends pas Dieu ce n'est pas le moment d'avoir la pitié là il est un juge il y a un juge il n'y a pas de pitié qu'est-ce que ça veut dire ou tu es juge ou tu as pitié ça ne marche pas dit le Midrash la prière qu'on lit à Rosh Hashanah non Dieu tu es capable de faire les deux tu es capable de faire Mishpat ou Tzedakah alors il dit en vérité un des grands étonnements de la création du monde que l'homme il n'est pas capable d'arriver à comprendre ouais pour l'homme qui a un esprit humain que l'homme il va recevoir une récompense avec la justice pourquoi ? alors on va essayer d'avancer un concept ce soir intéressant et de réfléchir angéliquement ce soir vous allez prendre la place des malachim au moment de la briyat à Olam vous savez tous qu'Akadosh Baucho il a créé le monde quelle est la raison de la création du monde c'est pour que l'homme il reçoit une récompense dans l'Olam Akadosh Baucho a créé l'homme pour que l'homme il puisse être nehené misi vachechina traduction profiter de la présence divine première perech première page quatrième ligne du Messie Tshacharim perech alef tout le monde demande la question que tout le monde connait si Dieu il a créé l'homme pour donner des récompenses pourquoi tu as besoin de faire Yahwadi Kshachra vous connaissez Kshachra vous lui demandez elle est où l'oreille ? là pourquoi ? fais comme ça pourquoi tu as créé un Denechamot tu les descends sur terre et après tu les remontes au ciel fais plus simple la Neshama le ciel c'est plus rapide non ? que de faire comme ça pourquoi tu nous amènes sur la terre et après tu nous remontes au ciel et au passage on prend des baffes et au passage on souffre à quoi ça sert ? la réponse tout le monde la connait c'est ce qu'on appelle Nahama de Kisufa le pain de la honte Dieu il dit qu'est-ce que tu veux manger gratuit Sershoma la pire des choses c'est bouffer gratuit l'homme il doit travailler tu viens ici tu prends une claque tu prends une deuxième tu en prends une troisième tu travailles tu fais Tshuva tu deviens une bonne personne Akadosh Baruch Hu tu récompenses tu vas avoir quelque chose qui va arriver ça veut dire que la raison de la création du monde c'est pour que l'homme il n'a pas Nahama de Kisufa alors ça veut dire quoi Nahama de Kisufa ? alors le pas avoir le pain de la honte pas avoir le pain de la honte c'est un concept de Mishpat ou un concept de Tzedakah parce que c'est si c'est de la gratuité c'est Tzedakah donc ça veut dire que le monde Hachem il a créé Mishpat le but du monde c'est que Akadosh Baruch Hu il crée Mishpat justice on vient ici-bas on fait une mitzvah on a la récompense on fait une avera baf une baf sur la tête Hachem il te donne Mishpat mais si c'est pour avoir la Tzedakah il n'y a pas besoin de monde fait le raccourci direct création olamaba passe pas pour la terre donc pour avoir pas avoir un Ahamad et Kisufa pour ne pas avoir le pain de la honte qu'est-ce qu'on doit avoir on doit avoir un Mishpat donc si Tzedakah on retombe dans quoi dans un Ahamad et Kisufa donc on retombe sur le concept pourquoi Hachem il a créé le monde pour pouvoir y arriver alors à quoi sert toute la création donc en vérité on a une question fondamentale Hachem il dit qu'il crée le monde Mishpat ou Tzedakah la question elle est si tu crées le monde ben Mishpat alors je comprends pourquoi l'homme il va avoir la récompense mais si tu crées Tzedakah alors automatiquement il n'y a pas de raison de créer le monde fait un raccourci Neshama olamaba et on arrive tout de suite alors pourquoi il y a Tzedakah Ben Hémet cette question là nous dit Rabinathan de Breslev tout le monde connait la fameuse Gemara la Gemara nous dit qu'au moment Ouakadosh il a créé le monde Hachem a demandé aux anges non c'est Adam viens on va faire la création du monde on va créer l'homme les anges ils ont dit à Dieu non l'homme il va fauter l'homme il va mentir l'homme il va être faire des péchés non je comprends pas mais qu'est-ce que les malachim ils ont c'est un homme c'est un homme il n'est pas un ange si Hachem il voulait créer des anges il avait créé des anges donc il a demandé aux malachim venez on va créer une personne qui va avoir un Yetseratov un Yetserara du bon et du mauvais il va tomber il va se rélever venez on le crée c'est ça la volonté d'Hachem alors qu'est-ce que les malachim ils disent non on ne veut pas créer l'homme quelle est la question que les malachim ils ont il explique Rabinathan et il dit la chose elle est suivante en vérité si toi Kadosh tu vas faire et tu vas créer l'homme avec Mishpat que la justice on comprend Hachem l'homme il va venir au monde bang 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 on va prendre des baffes sur la tête on comprend pourquoi tu crées le monde pourquoi parce que nous les malachim écoutez bien les malachim ils sont Nahamad et Kisufa les malachim eux ils sont le pain de la honte pourquoi du fait que les malachim ils n'ont pas de Yetzirara donc automatiquement eux ils profitent de Dieu gratuitement sans même avoir travaillé pour donc le summum du pain de la honte qui c'est qui le reçoit les malachim Mikhaël Gabriel Oriel tous ces malachim ils sont quoi eux ils sont au summum du pain de la honte parce qu'ils n'ont jamais profité pour pouvoir y arriver donc les malachim ils ont dit à Dieu regarde Hachem si tu crées le monde des mishpat ça veut dire que l'homme il faute paf tu le punis pas de chance dans la vie je comprends je comprends pourquoi tu crées le monde il y a nous les anges on est la chouma de l'humanité on est la honte de la création de Dieu on a le pain de la honte quelques humains vont réussir et ces quelques humains ils vont avoir à Sakhar mais si de toute façon tu vas devoir passer par la tzedakah par la miséricorde alors la miséricorde c'est quoi c'est de nouveau le pain de la honte alors pourquoi tu crées les humains de toute façon tu arrives au pain de la honte si de toute façon tu arrives au pain de la honte pourquoi te faire souffrir Dieu pourquoi créer un homme qui va te désobéir tu vas te fâcher tu vas te mettre dans tous ces états à quoi ça sert parce qu'à la fin il va jamais réussir qu'à travers Tzedakah donc si c'est qu'à travers Tzedakah ne créez pas d'hommes ne créez que des anges la création de l'homme elle n'a pas de but la création de l'homme elle est incompréhensible pour pouvoir y arriver alors il dit Rabinathan c'est vrai seulement les anges avaient oublié quelque chose Hashem il n'est pas seulement Mishpat et mettre Hakadosh dans une pochette de Mishpat c'est enlever de Dieu une existence de Dieu qui est quoi et que tout en vérité le soleil la lune toutes les étoiles toutes les créations du monde à part les humains qu'on prend des baffes tous ils sont dans quoi ils sont dans Nahamad et Kisufa ouais parce que eux qu'est-ce qu'ils veulent alors c'est quoi que les malachim ils ont dit Hakadosh Baruch ne crée pas l'homme pourquoi parce qu'il y a Rahmanout alors pourquoi toi tu t'es créé mais en vérité comme on a expliqué que les malachim ils ont demandé à quoi ça sert si Béhémé tu leur pardonnes alors automatiquement tu n'as rien créé mais Hashem ne les a pas écoutés qu'est-ce que Hashem il leur a dit Hashem il leur a dit je ne comprends pas mais moi je m'appelle Rachoum moi je m'appelle Hanoun ouais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire il dit Rabbi Nathan qu'en vérité les malachim ils n'ont pas pu comprendre Dieu quelque part les anges en disant à Hashem quoi faire en voulant qu'Hachem il ne soit que Mishpat sans qu'Hachem il soit Tzedakah c'est qu'ils n'ont pas compris l'essence même d'Hakadosh parce que même si en vérité Akadosh il veut que l'homme il reçoit une récompense dans Mishpat mais il en reste qu'Akadosh il ne peut pas enlever son existence qui est quoi pas son existence mais son état qui est Rachoum parce que c'est ça qu'Akadosh il fait donc même qu'Hachem il est Mishpat mais Hachem il est obligé parce qu'il est Rachoum parce qu'il est de vivre avec cela parce que si Akadosh qu'eux ils ne font pas alors eux ils ne peuvent pas développer la Rachoum d'Akadosh ça veut dire dit Rabinathan pourquoi les Malachines ne pouvaient comprendre l'amidah de Rachoum d'Hachem et bien parce que l'enfant parfait ne peut pas connaître qu'est-ce que ça veut dire le pardon parce qu'il est toujours parfait le Malach vu qu'il fait tout ce que Hachem il veut à chaque moment dans sa vie donc il ne met jamais Hachem en colère il ne met jamais Akadosh où il a besoin de miséricorde alors il ne sait même pas que Hachem il est miséricordieux parce qu'il n'a pas besoin de cette midah de miséricorde c'est pour ça qu'en vérité Akadosh pour qu'il puisse exister dans le Rachmanout il a besoin que l'homme il faute et quand l'homme il faute Akadosh il fait montrer sa midah de Rachmanout et quand Akadosh il fait montrer sa midah de Rachmanout alors maintenant on peut comprendre un nouvel aspect qui est ce que Akadosh il est et c'est pour ça qu'Hachem il s'appelle Mishpat et c'est ça que le Rabbi Natan il dit qu'en vérité Akadosh il est des deux côtés comprendre cette dualité qu'Hachem d'un côté il a créé l'homme parce que l'homme il doit avoir il ne doit pas avoir Naamah de Kisufa mais de l'autre côté Hashem il doit pardonner il dit Rabbi Natan pourquoi le pardon il n'est pas pour l'homme mais vous savez pour qui il est le pardon il est pour Dieu parce que Dieu il est miséricordieux vous savez qu'est-ce qu'on dit à Yom Kippour à Yom Kippour on dit et à la fin qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce que ça veut dire on dit Dieu mais t'as oublié pour qui le pardon il existe parce que toi tu es parce que toi tu es parce que toi tu es alors puisque toi tu t'appelles alors c'est vrai que des fois tu dois punir mais il en reste aussi qu'est-ce que tu dois faire tu es Kaviachol Kaviachol obligé de pardonner par rapport à ta mida de quoi par rapport à ta mida de Tzedakah et c'est ça que les malachim ils n'ont pas compris eux ils ont compris qu'Hachem il est que Mishpat pourquoi tu crées l'homme mais Hachem il dit mais vive comme vous vous voulez c'est Kaviachol réduire Dieu et que nous en fautant malheureusement et qu'Hachem il nous pardonne alors on glorifie le nom d'Hakadosh Baruch Hu donc en vérité Hachem il peut vivre dans ces deux mondes qui s'appellent Mishpat et c'est seulement l'humain qui arrive à comprendre et c'est pour ça que c'est écrit qu'en vérité qui c'est qui comprend mieux Dieu l'ange ou l'homme alors là il y a une machroquette entre le Rambam et la Kabbal le Rambam il dit que la compréhension de Dieu elle est supérieure aux anges à l'homme les anges ils comprennent Dieu mieux que l'homme et que l'homme il a quelque chose qu'il ne pourra jamais comprendre aussi bien que les anges à Kabbalah même que personne comprend Dieu parce que Hachem il est dans le Akhdout et dans le Yiroud ce qu'on appelle l'unicité de la Kabbalah à son état pur c'est pour ça qu'Hachem s'appelle Shema c'est quoi unis c'est unicité dans tout il y a quelque chose que tu ne comprendras jamais de Dieu c'est quoi tu pourras te comparer mais tu ne pourras pas le comprendre et le Rambam il dit que chacun des Malachim les Chayot les Serafim les Ophanim les Malachim les Ishim les Chashmalim chacun d'eux il y a 10 sortes de Malachim et chacun a une compréhension de Dieu et le plus bas c'est ce que l'homme il peut comprendre de Dieu d'après le Rambam la Kabbal elle est totalement en désaccord avec ça le Harizal pareil le Khidam et pareil tous les grands kabbalistiques vous diront tous erreur l'homme il a une compréhension de Dieu plus grande que les anges et là vous allez me dire Rabbi mais vous êtes sûr que vous n'avez pas bu ce soir comment moi je peux comprendre Dieu plus grand que le Malach mais le Malach il vit avec Dieu Serafim Ophanim nous a expliqué Rabbi Natan c'est vrai il a la compréhension seulement de Mishpat mais il n'a pas la compréhension de quoi ? de Tzedakah parce que l'homme il a la faute et l'homme il a le pardon alors du fait que l'homme il a la faute et que l'homme il a le pardon donc il comprend une deuxième version de Dieu que l'ange il ne comprend pas l'ange il comprend Mishpat tu fais une erreur bang tu reçois il ne comprend pas il n'arrive pas à concevoir qu'il est en vérité le Tzedakah il croit qu'il est dans le Mishpat pour continuer et donner une explication plus profonde je vais vous raconter une histoire tout le monde connait cette histoire mais que vous connaissez mais je dois la raconter pour comprendre il y avait un jour un homme il va dans un avion et sa femme me dit chérie chérie si tu pars en avion pour une heure prends un paquet de gâteaux au moins prends un paquet de gâteaux et elle lui met dans son sac un paquet de gâteaux top les gâteaux qui les aiment il les prend tout le monde connait l'histoire et là le gars il sort le paquet de gâteaux dans l'avion et à côté lui il y a un autre juif lui il mange un gâteau et le gars il mange un gâteau lui il mange un gâteau et le gars à côté il mange un gâteau et là il se dit mais il est gonflé le mec c'est mon paquet de gâteaux et le mec il me prend des gâteaux et c'est comme ça ça se passe pendant une heure un gâteau un gâteau et à la fin il reste un gâteau et là il se dit mais attention est-ce que le gars il va être au moins poli de me laisser le dernier gâteau et qu'est-ce qu'il voit que le gars à côté il casse le gâteau il lui donne la moitié et il prend la moitié et là il se dit ya mazrub t'es tellement gourmand mon dernier gâteau tu m'as piqué et qu'est-ce qu'il croit il croit qu'il est le tzadik et que le gars à côté il est quoi il est en vérité le voleur tout le monde connait la fin de l'histoire il arrive à l'hôtel et qu'est-ce qu'il voit que dans sa valise son paquet de gâteaux et qu'en vérité c'était lui qui bouffait les paquets de gâteaux de l'autre alors là il se rend compte oh mais le bandit c'est moi et c'est lui le tzadik alors venons reprenons l'histoire des malachim les malachim ils pensent qu'eux ils sont dans le mishpat alors ils disent pourquoi tu crées l'homme mais il dit rabbinathan ils n'ont rien compris en vérité les malachim ils sont dans le mishpat ou dans la tzadik il dit rabbinathan les malachim ils sont dans la plus grande tzadik parce qu'ils n'ont jamais travaillé pour quelque chose tu as piqué le gâteau de l'autre mon frère eux ils nous accusent en disant mais pourquoi tu crées l'homme parce que l'homme il n'est que tzadik ça ne vaut pas la peine il faut être droit ya baba tu manges toi le paquet de gâteau parce que tu n'as jamais travaillé pour quelque chose tu ne t'es jamais levé le matin avec un mal de dos est-ce que je vais à la tefilah est-ce que je mange chez mcdonald est-ce que je fais basarbe khalaf est-ce que je fais tzniout est-ce que je mange kaché jamais tu n'as jamais rien eu tu vis que dans la tzadik et c'est eux qui quoi c'est eux qui vont critiquer la tzadik parce qu'en vérité eux ils pensent que quoi eux ils pensent qu'ils sont dans le mishpat qu'en vérité qui sait qui est la tzadik va être dans la tzadik eux sont plus dans la tzadik que nous et que eux ils sont dans la tzadik extrême et que nous des fois on est dans le mishpat mais on est sûrement moins dans la tzadik que les malachim eux ils sont dans la tzadik et à combien même les anges ils n'arrivent pas à voir cela tandis que nous qu'on est à l'extérieur du monde alors nous on a cette compréhension de ce que Hachem il est mishpat ou tzadik il a pu faire il a pu faire cela le temps il fly et le verset il dit Moshe et Aaron ils sont des prêtres et Shemuel ils ont par son nom ils appellent Dieu et ils répondent la traduction littérale de ce verset Moshe et Aaron étaient koen pourquoi vous savez que les sept premiers jours de la avant l'inauguration du Mishkan alors le Mishkan il a été inauguré Rosh Hodesh Nissan l'an 2449 alors on est sorti d'Egypte en l'an 2448 2448 on a commencé la construction du Mishkan le 15 le 15 Tishri 2448 et on a inauguré le Mishkan Pessah 2449 ok sept jours avant le 25 de Tishri Moshe Rabenu va inaugurer pas inaugurer le Mishkan mais il va être koen gadol et pendant sept jours il va être lui faire tous les sacrifices c'est pour ça c'est marqué Moshe ve Aaron ve Khoanav parce que Aaron et Moshe étaient des koanim Moshe Rabenu pendant les sept premiers jours il était koen gadol alors même que par la suite il va donner à son frère Aaron la keuna mais il va toujours garder le titre de quoi de koen la seule différence c'est que Moshe ses enfants vont devenir Lévi et Aaron ses enfants vont devenir koen Moshe ve Aaron ve Khoanav ou Shmuel et même Shmuel ve Khoashemo qu'est-ce que ça veut dire que eux les trois ils avaient une capacité que dès qu'ils appelaient Akadosh Bauchou Akadosh Bauchou il leur répondait alors qu'est-ce que ça veut dire ve Shmuel be Khoashemo alors le Midrash il dit que vous savez qu'il y avait 40 ans avant que Shmuel à Navi il était né alors Shmuel à Navi était le fils de Khanna et son père il s'appelait Shmuel Aramati et son père s'appelait Elkanah pardon Elkanah et Khanna Elkanah était prophète il était parmi un des 200 prophètes de l'époque un homme parmi les 200 prophètes de l'époque et bien sûr à cette époque 40 ans avant la naissance de Shmuel toutes les femmes écoutez bien elles entendaient une voix céleste qui disait va venir un homme un enfant va naître qui va s'appeler Shmuel et qui va sauver l'humanité et tous les bébés qui naissaient pendant ces 40 ans comment ils s'appelaient Shmuel ou Shmuel et Shmuel quand on les a appelés un jour on a demandé au père de Rav Edelstein Rav Yacob Edelstein à son oncle on lui a demandé une question ces femmes là il y a eu des centaines de bébés et des milliers de bébés qui sont nés elles écoutez vous écoutez imaginez les mamans entendaient la prophétie imaginez vous vous allez au Bethany Migdash sur le Mishkan Shilo et vous entendez un enfant va naître il va s'appeler Shmuel il va sauver l'humanité tout le monde appelle son fils Shmuel a demandé le Rav Edelstein qu'est-ce qui s'est passé avec ses enfants alors d'après Amidrash tous ses enfants ils vont rien sortir de spécial et tout le monde pose la question pourquoi si la maman était prophète elle arrivait à entendre les prophéties alors pourquoi les enfants ne sont pas sortis d'étaler d'après une opinion le Rav Edelstein il a dit vous savez pourquoi parce que la seule qui a dit à ses enfants depuis qu'ils étaient petits tu sais mon petit Shmuel quand tu vas grandir tu vas aller à la yeshiva tu vas apprendre à Torah et qu'est-ce qu'elle a fait Hannah quand son fils il est né à l'âge de 2 ans elle dit va à la yeshiva va étudier je ne vais pas te voir il dit le Rav Edelstein malheureusement dans l'éducation d'aujourd'hui qu'est-ce qu'on dit mon fils quand tu vas grandir tu vas bien t'amuser tu vas t'éclater je vais te donner de quoi t'amuser on ne parle pas de Torah on ne parle pas d'Irat Shamaim on ne parle pas d'efforts avec Akadosh Baruchoum il dit tu sais pourquoi Shemuel à Navi il est devenu Shmuel parce que sa mère elle était prête à sacrifier l'amour d'une maman pour que l'enfant il devienne un Talmit Chacham vous allez me dire monsieur le rabbin les histoires d'il y a 3000 ans ça ne marche plus aujourd'hui on vit au 21ème siècle et ça ne marche pas comme ça alors laissez-moi vous raconter mon Rav était orphelin et il a été elle habitait au Maroc et à l'âge de la bar mitzvah sa mère elle est allée je ne sais pas de quelle ville du Maroc jusqu'à Meknes et là-bas il y avait le Rav Rabbi Raphaël Baruch Tudano il avait une yeshiva et quand il est arrivé à la yeshiva sa mère elle a dit voilà je vous dépose mon fils vous allez vous allez vous occuper de lui donc elle voulait partir l'enfant ce garçon il n'avait jamais quitté sa mère il dormait il était pauvre il dormait avec le lit dans l'huile de sa mère jusqu'à la bar mitzvah alors imaginez-vous quitter sa mère c'était une catastrophe il pleurait il pleurait à champ de larmes alors imaginez-vous que nous on avait été le rocher shiva qu'est-ce qu'on aurait dit à la maman madame reprenez votre fils on n'est pas une garderie ici vous avez un fils vous devez vous devez s'occuper quand il sera vous coupez le cordon bédicale et vous revenez me voir Rabbi Raphaël Bordono il a dit non madame vous ne quittez pas la yeshiva il dit madame votre fils il est à la yeshiva et bien vous vous n'avez qu'à dormir avec lui mais j'ai une vie moi monsieur le rabat il dit mais il n'y a pas de vie à la yeshiva vous dormez et le rave il a dormi avec sa mère à la yeshiva dans son lit et la maman est devenue cuisinière à la yeshiva et elle n'est jamais repartie chez elle elle a abandonné ses affaires mais son fils il est devenu rabat ses petits enfants tamidechachamim ses ailleurs petits enfants tamidechachamim pourquoi ? parce que ça n'existe pas qu'on vit sans Torah la Torah qui aime chayenu ve'orech yameinu alors on y arrive et on devient il dit le rave d'Elstein mesdames et messieurs vous savez pourquoi des centaines de mamans prophètes pas qu'ils profitent des prophètes elles n'ont pas eu le mérite d'avoir un enfant comme Shumuel pas parce qu'elles n'étaient pas à la hauteur elles étaient tous à la hauteur mais la réponse c'est que leur priorité n'était pas là l'homme il peut devenir quelque chose d'incroyable on peut donner un cadeau à la mère on peut donner un cadeau au père on peut donner un échama extraordinaire mais la question elle est qu'est-ce que tu fais avec tout ça à combien c'est important que ton fils y va à la yeshiva à combien tu es prêt à te sacrifier de ne pas aller en vacances à combien tu es prêt à ce que tu vas parler à Miami pour que ton fils y va étudier la Torah à combien tu es prêt à faire pour que ton fils devienne un vrai ben Torah pour que ta fille elle va étudier pour que toi tu te mets toute ta vie dedans ça c'est la réponse tu pètes un prophète tu pètes à la hauteur mais quand les priorités elles ne sont pas là alors automatiquement on va tout perdre dit le pasouk Moshe ve Haron be Chouana Moshe et Haron ils sont devenus des géants ou Shmuel tu sais pourquoi Shmuel est devenu Shmuel be Koreshemo parce que sa mère elle a entendu qu'il y avait un enfant qui pouvait être grand alors elle a donné la Torah Kori met Hachem ve Uyanem qu'est-ce qui se passe celui qui met Hachem dans les priorités vous savez c'est quoi la récompense tu pleures Hachem Hachem il t'écoute à combien toi tu mets Dieu en priorité à combien Hachem il te met dans ses priorités vous connaissez tous l'histoire il y a un jour un gars il va au côté là il dit Dieu c'est marqué 1000 ans c'est comme un jour donc un milliard c'est comme un dollar donne moi un dollar il dit mon fils attends une seconde tout c'est une question de priorité à combien tu veux l'homme il veut Hachem Hachem il te met en haut de la pile l'homme il a t'es en bas de la pile Mets Hachem en ta priorité éduc tes enfants fais leur montrer qu'il n'y a que ça de vrai alors Akadosh Baruch lui aussi il va venir il va écouter nos prières baruchana amén ve amén à la pêin à la pêin à la pêin